Ça c'est le garage, le bureau ouvert, on voit ici les pare-prises. Il y a tous les pare-prises ici, tu les vois ou pas ? Le stock, ça c'est pour mettre les pare-prises dessus. Oui, là-haut on en met ton partenaire. Voilà, c'est ça. Et la partie qui est ici devant, là ici il y a la partie de la batterie de la voiture, parce que c'est une voiture qui est full électrique. Qu'est-ce qu'il a par prises en fait ? Il est fissuré à cause d'un caillou. Fissuré, attends je vais aller voir. Ah bah oui, voilà, hop. Il y a une fissure quand même assez importante. Plus importante que... Oui, c'est plus important que la mienne. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est plus important que la mienne. Ah bah... Ah bah oui, c'est plus important que la mienne. Eh eh eh, téléphone. On va ? Bonjour. Bonjour. Tiens, on se voit. On est pas trop près là en fait ? C'est très très près. Non ? Ok. Allez, parfait. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un système chauffant. Ah oui, c'est ce qui permet au pare-brise de chauffer en fait. Ah oui, il y a un système chauffant. Donc ça veut dire qu'en fait, le pare-brise que vous avez commandé, ça n'a pas un brise spécifique alors ? Spécifique à la voiture. Ah ouais, ouais, d'accord. On va être prêt à suivre le pare-brise maintenant. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais de ce fil. Ça, c'est un fil qui est bien spécifique en fait pour couper le pare-brise. C'est vraiment fait prouver. C'est pas pour passer entre les dents quoi ? Non. Non, non, non. Quoi ? Bonjour. Et alors du coup, on passe le fil comme ceci avec un appareil spécial. Le fil passe en dessous là-bas. Ouais. Il passe au-dessus aussi et puis on le scille en fait. Il doit passer le fil de par-petit d'autre pour couper le joint en caoutchouc. Ouais. Ouais, c'est pas évident. C'est surtout pas évident en fait. Pourquoi ? C'est plus dur en fait. Les colles sont beaucoup plus dures. Peut-être parce qu'elle est neuve aussi. C'est pas pour ça. Non, non. Il y a moins d'espace et en fait la colle est plus dure. Ah ouais. Il y a moins de qualité quand il y a moins de qualité. Ah ouais. Voilà. Tu vois, le fil passe de deux côtés. Et alors, ils mettent une poignée. Et ils vont couper le joint. Regarde, il y a des poignées. On va mettre des poignées spéciales sur le fil et pour l'accrocher comme ceci. Ouais. Et alors on accroche et alors la poignée est comme ceci en fait. Ouais. Voilà. Voilà. On passe par là. Tu vois un petit peu ? Ouais. Tu vois comment ils font ? Ils passent par là. Et maintenant ça va être du sport. Voilà. Tu vois là ils doivent tirer pour couper le joint quoi. Imagine. Là c'est costaud hein. Ouais. Pour mettre le plat il part. Ouais. Tu vois le fil passe, le fil passe et il faut rien abîmer. Tu vois. On est en train de le nettoyer. Et alors on voit bien la partie... C'est la partie chauffante ça en fait ? Ouais. Elle est ici. En fait elle est là. Elle fait tout le coup en fait. Ok. Ouais là je suis passé c'est bon. Yes. Ah ouais je vais accrocher sur les clips. Ils se mettent en bas. Ils se mettent en bas. Ils se mettent en bas. C'est là même le mettre ici. C'est pas ton petit. C'est bon. Il y a toutes les antennes pour la voiture, c'est à dire l'antenne GPS, il y a l'antenne radio et toutes ces choses-là qui se trouvent ici, dans la fiche qui se trouve principalement et qui connectent les essuie-glaces. Les essuie-glaces, ça c'est tout à fait à part, mais ici, il y a le GPS, il y a la gomme d'autonomie, qui est connectée avec la caméra du pare-brise. C'est ça qui est le plus important, c'est de bien reconnecter tout ça, sinon la voiture est un peu autonome. Voilà, et vous voyez, la batterie est sûre. C'est de la colle, ça ? Ce n'est pas la colle, en fait, vu qu'on a coupé le joint, on a touché un peu la tôle. Donc je mets ça pour éviter qu'il y ait des dégâts par après. Ok. Je vais mettre ça tout un peu sur la colle ici, et je vais trapper autour de la colle. La colle, c'est mon collègue qui va la mettre tout de suite. C'est tout le fait. C'est un peu lol. OK, c'est bon. Le piendo. C'est parti. Bravo ! Ch恭喜. Je ne sais pas si tu as vu la précision ou non, mais tu vois, en fait ils ont un pistolet sur batterie, et donc c'est super fructue ça, tu vois, c'est génial, ça paraît pour ça, tu vois, ça c'est la fameuse Alors voilà, ils arrivent avec le pare-brise, voilà, c'est juste le câble à l'extérieur, ici, face en dessous du capot, voilà, hop, et on y va Maintenant on centre le pare-brise, donc ils regardent à l'intérieur aussi, il ne faut pas qu'ils savent un peu à gauche ou plus à droite Voilà, et là il faut pousser un petit peu pour mettre la place là-bas C'est un système, en fait, quand on repouche ici comme ça, la ventouse se creuse, et alors du coup elle fait une absorption sur le pare-brise, et alors le pare-brise est bien C'est comme une petite ventouse, exactement, comme on met le même dans les salles de bain, mais en puissance 20 Et ici on peut monter jusqu'à 85 kg, en fait, par ventouse 85 kg par ventouse Donc ça fait 160 kg On peut te prendre avec la ventouse et te soulever Sur les Tesla, il y a un casque pour les batteries, j'imagine Oui, et on doit tout démonter Voilà Et pour remonter après Et pour remonter par après, ouais Ça fait du boulot, voilà Ah oui, donc en fait, il faut remettre la batterie, non ? En fait, ce n'est pas les batteries, les batteries normalement, je pense qu'elles sont à l'arrière Ici, en fait, c'est vraiment tout ce qui est électronique Tout le cachet, on doit l'enlever si on veut enlever Pour tour monter quoi Voilà, c'est ça, pour couper Donc on doit, ouais Tesla, ça prend un peu plus de temps que les autres, on va dire Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker Et à me dire ce que vous en avez pensé, surtout dans les commentaires de la vidéo Moi, j'ai trop bien aimé, n'hésitez pas à venir, c'est Mobilo Glass Voilà Benoît, Jordan, et Marie Socher Allez, à bientôt pour la prochaine C'est bon C'est ça N'hésitez pas à vous abonner, et à liker, et à en parler autour de vous A bientôt pour une prochaine aventure